Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. Il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. Il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent d'une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. Il te le revaudra. Si je comprends bien, Jésus nous alerte sur deux manières possibles de nous conduire. Il y a une manière qui consiste à chercher le Père à tout prix, à le chercher dans toutes nos actions, nos prières, nos homos, nos jeûnes. Et puis, il y a une manière qui cherche à se faire remarquer. Et il dit, tu rencontreras celui que tu as cherché. Si tu cherches ton Père, puisqu'il est présent partout, tu le rencontreras. Tu peux bien te cacher pour faire tout ce que tu voudrais faire de bien pour le rencontrer. Tu le rencontreras. Mais si tu cherches à te faire remarquer des hommes, alors tu ne rencontreras pas ton Père des cieux. Je vais vous dire, ça m'a fait penser à une petite histoire. J'ai une petite fille qui a sept ans qui s'appelle Élisabeth. Et Élisabeth m'a donné, il y a quelque temps, sept ans, vous voyez, ce n'est pas grand, elle m'a donné un petit texte qu'elle avait écrit sur l'ordinateur, toute fière. Il y a un petit dessin, et puis il y a « Je t'aime, mamino ». Et je l'ai affiché, son petit dessin, pour deux raisons. La première, c'est merveilleux, une petite fille qui vous dit qu'elle vous aime, pourvu que ça dure, mais aussi et surtout peut-être, c'est une magnifique leçon. Elle, quand elle dit « Je t'aime », et elle le dit très volontiers, elle ne cherche pas une récompense auprès des hommes. Elle cherche la tendresse de cette grand-mère que je suis. Et alors elle la trouve, cette tendresse. Si elle avait cherché à le faire remarquer, elle n'aurait pas touché mon cœur. Et il me semble que là, j'ai une superbe leçon que je peux appliquer moi à la prière, à l'aumône et au jeûne, puisqu'il s'agit de ces trois attitudes dans l'Évangile que nous venons d'entendre. Vous savez que ces trois attitudes dont il est question dans cet Évangile, ce sont les trois consignes, si je peux dire, qui nous sont données. D'habitude, nous lisons ça pour le carême. Le mercredi décembre, nous lisons ce texte. Aujourd'hui, nous le lisons dans une semaine du temps ordinaire. Ça nous fait sûrement beaucoup de bien de le réentendre. En général, nous le lisons parce que ce sont les trois consignes qui nous sont données pour le carême. Trois manières, au fond, d'aller à la rencontre de Dieu. Le jeûne qui va nous apprendre à nous faire passer en second, à faire passer nos petits désirs quotidiens en second pour rencontrer Dieu, nous décentrer de nous-mêmes, en quelque sorte. La prière qui va nous apprendre à nous tourner vers Dieu, à nous centrer sur lui. Et vous savez que à l'intérieur de ce texte que j'ai lu aujourd'hui, il y a un autre texte que nous lirons demain qui est le « Notre Père » puisqu'il s'agit bien effectivement de rencontrer notre Père dans ces trois attitudes. Et puis, la troisième consigne qui nous est donnée, c'est l'aumône, c'est-à-dire nous centrer sur Dieu. Et finalement, Jésus nous dit ce sont les trois manières de devenir des justes. Et oui, puisque être juste, c'est tout simplement être accordé au projet de Dieu. Et si je reviens à l'exemple de ma petite Élisabeth qui reste finalement un maître, pour moi, sa grand-mère, eh bien, je me dis la meilleure manière de nous accorder au projet de Dieu, c'est de redevenir comme des petits-enfants. Sous-titrage ST' 501